Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai avec moi, j'aurais envie de dire, le chouchou de cette Coupe du Monde. Il est également le chouchou des Auvergnats, Jamie Cunemore. Jamie, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Jamie, alors comment se passe cette Coupe du Monde et surtout quelques jours après cette défaite et quel match face à l'équipe de France ? Oui, ça se passe plutôt bien, malgré nos résultats. On essaie de produire un beau jeu, mais c'est vrai, on manque un peu de maîtrise, un peu de finition, surtout dans le match contre l'Italie. Et là, contre la France, on essaie de jouer au maximum, mais c'est quand même difficile contre l'équipe avec tout le talent qu'ils ont. Mais c'est, malgré tous nos premiers matchs, si on ne gagne pas contre la Roumanie, ça va être une catastrophe. Notre minimum, c'est de gagner déjà contre la Roumanie. On voulait gagner au moins deux matchs, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais nous, on va mettre tout sur le terrain mardi pour aller vers au moins gagner un match. Tu l'as vu comment, cette Coupe du Monde, toi, Jamie, personnellement ? On a eu peur en début de saison, on ne savait pas si tu allais la jouer. Et finalement, tu es bien présent. Oui, oui, c'était un peu difficile. En juin, en mai, en mois de juin de l'année dernière. Et là, c'est beaucoup mieux depuis début août. Fin juillet, quand j'ai eu le feu vert de l'Union Européenne et de l'Ouropéen en France et au Canada. Et il m'a donné le feu vert pour reprendre le rugby. Et ça, déjà, c'était un gros soulagement pour moi et ma famille. Et là, maintenant, de pouvoir jouer pour mon pays, les trois matchs au Canada, et maintenant, trois, quatre matchs en Coupe du Monde, c'est le top. Je suis très heureux. On ne va pas te garder trop longtemps. Ma dernière question, Jamie, sur les réseaux sociaux. Après le buzz au Top 14 avec Julien Bardi, tu as créé le buzz avec cette petite incursion. Ah, mais tout le monde me demandait si je ne t'étais pas trompé. Ils pensaient que j'étais en club avec Damien, avec Benjamin, les autres coéquipiers. Mais non, c'était juste une petite blague pour un peu écouter, essayer de déstabiliser l'équipe adverse. Mais ce n'était pas ce qu'il n'a pas fait méchamment. C'était juste pour un peu de fun et pour rigoler. Ce qui prouve que malgré l'effort, tu avais toute ta tête pour quand même apporter un petit peu de fraîcheur dans ce match. Oui, mais je suis là pour jouer. C'est tout à fait ça. On ne peut pas laisser le rugby être stérilisé et toujours en train de penser au professionnalisme et tout. Ça reste quand même un jeu. Ici, on ne peut pas rigoler sur un terrain. Mais attends, on va perdre un gros partage de jeu. Et à la fin, pour terminer, cette belle photo dans le vestiaire français avec tes amis de l'ASM Clermont, tes coéquipiers. Ça, c'est encore plus le speed rugby. Tu vois bien jouer, dans les tout à fond sur le terrain. Et après, boire une mouche avec tes copains et surtout discuter de la vie en groupe, de la famille, de retrouver tes copains. Comme ça, c'est le meilleur moment dans le rugby. Il faut en garder cet esprit. Jémy, merci beaucoup. On va tous pousser derrière toi à l'occasion de ton dernier match, de ta toute dernière Coupe du Monde. Et on croise les doigts pour que vous récupériez cette victoire. Et qu'on te retrouve, j'allais dire au plus vite, mais qu'on te retrouve car on t'adore ici en Auvergne, tu le sais, et qu'on te retrouve ici à Clermont. Merci Jean, merci à tout le monde. Allez, à bientôt.